Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! J'aimerais remercier M. Poussinog ! pour cette expérience ! Le professeur Madame Lasserie ! Et c'est Mosef Pâle ! Nous sommes une deuxième grande 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 forte ! Vous avez cité une phrase tout à l'heure pendant votre intervention, « L'art moderne est lié au savoir. » Ce qui m'amène à parler du deuxième volet du thème de cette conférence, la construction de l'avenir du savoir. Comme vous le savez, une recherche scientifique ou artistique, « Performance » fonctionne en principe à travers l'interaction de plusieurs éléments à savoir, centres d'études, centres de documentation bien alimentés, des bibliothèques, des relais d'informations qui nous amènent des nouveautés en les vulgarisant, en vulgarisant ces contenus, ces énergies de ces différents maillots, permet justement une logistique méthodique de la recherche du savoir pour en faire une communauté de scientifiques, d'artistes, de créateurs du savoir. Qu'en est-il au Maroc de cela ? Merci beaucoup. Je travaille avec un docteur en chimie, donc j'ai fait une culture qui dépasse l'imaginaire. Moi, ma culture, ce qu'on appelle le lion-régalisme, le lion-régalisme, se base sur le surréalisme. Pourquoi le surréalisme ? Parce que le surréalisme laisse plus de liberté à l'artiste pour s'exprimer. Moi, le sujet principal, parce que M. Monsif parle du prix que j'ai reçu en Italie, c'est un double prix, le prix des guerrillas et le prix victorio. Le prix des guerrillas pour ma peinture et ma recherche et le prix victorio. Parce que ma peinture, je l'ai consacrée à la cause de l'enfant dans le monde arabe. Vous pouvez voir mes tableaux. C'est en général, j'essaie de parler de ce problème à travers le monde. J'ai exposé en Brésil, en Angleterre, dans différents pays et j'essaie de parler de ce problème, de ce grand problème de la femme dans le monde arabe. Mais ma façon de peindre, c'est un peu scientifique. D'ailleurs, on va nous consacrer une conférence à part, on se peut visualiser le travail. Ça va être une étude de carré. Oui. Pour vous et pour vous. Il y a d'autres rubriques. Il y a une peinture qu'on peut voir manuée. C'est-à-dire, pour la lumière, on peut voir un manuée. C'est une peinture qui se base sur le phosphore. Le phosphore absorbe la lumière et l'apogène la nuit. Donc, on peut voir le tableau d'un manuée. Ce qui peut changer selon la température. Par exemple, une couleur, par exemple le jaune, qui peut changer à 18 degrés. Une peinture qui peut changer à 26 degrés. Une autre qui peut changer à 38 degrés. Donc, là, le côté scientifique, artistique, ça donne une autre dimension, ça va bien dire. Parce que je veux expliquer là. Merci. Je voulais d'abord vous remercier pour votre soutenir intervention. Après ma première remarque, j'aurais utilisé beaucoup. Je suis aidé au quartier. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre soutenir intervention. C'est vrai qu'on a dit tout près. Si ce n'est pas vrai, ce sera aussi un sublime mensonge. Alors, vous avez utilisé beaucoup de noms pour faire de différentes nationalités, de différentes religions. Et puis, vous avez utilisé les noms des intérêts de main comme référence. Peut-être, vous avez utilisé la religion, par exemple, la religion islamique. Quel est son apport dans la construction de l'avenir ? Parce que les grands noms que vous avez cités, ce sont aussi des musulmans. Alors, c'est quoi le message de l'islam dans la matière ? Oui, je vous remercie de m'ouvrir le voir. Merci beaucoup. Bonjour. Il y a deux personnes jusqu'à l'autre. Bonjour, bonsoir. Donc, merci beaucoup pour ce débat. Le thème, les interactions par les sciences, ça renvoie un petit peu à une rencontre éphévère. Comment faire en sorte que cette rencontre soit permanente, afin de permettre à la compréhension ? Et à la science d'Europe pour cela, et pour cela, permettre une meilleure construction de l'avenir ? C'est sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et le conseiller qui est en train de faire, c'est qu'il n'existe pas. Le bâchère de la maison, avec l'âme d'Ahmad Hakimi, il s'appelle l'un d'un de l'un d'un de la plus grandeur. Et il y a un de l'un d'un de l'un de l'un d'un d'un de la plus grandeur, On a poussé à l'église des fleurs d'une seule, on a poussé à l'église d'un seul homme qui m'a donné à l'église. Il s'est passé à la tête d'église dans une telle de la ville, les artistes qui font des fleurs en église, on a poussé à l'église auxquels de l'Église, et on a poussé à l'église à l'église, qui est l'église, qui est l'église. C'est la nature de la ville de France, Donc, il y a un autre élément qui s'est rendu compte de l'écran et du soutien de l'écran, qui s'adresse au niveau de l'ennibout de la preuve de l'économie. Et là, il y a eu, un petit peu, pour l'apprent à l'tempo de l'Austad, qui s'est rendu dans le projet d'éducation dans une école de fin de la conférence, pour donner la possibilité d'améliorer l'éducation sur l'éducation de l'éducation sur l'éducation car le design est important pour le déjeuner et pour l'éducation pour l'éducation Merci Merci C'est parti, c'est parti. Il l'a cité dans un livre, il l'a cité dans un livre, le réseau de chercheurs qui pourraient renouveler le système du savoir, non pas seulement marocain, parce qu'en Maroc actuellement, il est particulière le système universel du savoir. Ce sont de telles initiatives comme celle de mon premier père, la mienne, c'est l'Université d'Onarchida, votre fondation, votre honorable fondation. C'est le cher de l'Université d'Onarchida. Mais je pense que nous pouvons vous aider à faire une sorte de souhait pour lui raconter le système d'Onarchida, et que c'est un père de l'Université d'Onarchida, et d'autres pour justement créer des politiques de travail. des réseaux en dehors des universités, des réseaux, des groupes nationaux de travail, vous pouvez travailler avec des fondations, avec la fondation même. Je saisis l'occasion pour peut-être proposer un projet de partenariat avec cette fondation par rapport à un cycle de conférences, c'est un cycle de conférences sur des cas. Vous pouvez inviter C.J.I.D., etc. à chaque fois, prendre un cas différent et voir un petit peu jusqu'à quelle mesure notre art et notre science en Maroc sont en train de faire des percées, des percées à l'échelon international pour nous permettre justement de renouveler notre culture scientifique et artistique. Bien sûr, il y a un aspect sans lequel l'esthétique ne peut avoir. C'est l'éthique. Pour moi personnellement, je crois en la formule suivante. l'éthique égale l'esthétique. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à mettre en place un système de valeur, à gérer qu'il y a un trait de la haql taqafi, ma'arrives et m'ufferies à l'affiré, ou si on n'arrive pas à mettre en place un système de valeur, à gérer qu'il y a un trait de la haql taqafi, on n'arrive pas à mettre en place à un système de valeur. Il y a des idées, il y a des idées, même si on n'arrive pas à m'abrir, il y a des idées, il y a des fausses bleues, on a eu des pseudos-intellectuels, des pseudos-critiques, etc., Il faudrait d'abord mettre fin à ce phénomène. C'est un phénomène qui nuit à notre culture. On laisse de côté les chercheurs, les intellectuels, les universitaires, etc. Et on médiatise de pseudo-intellectuels, à radio, etc. Ils parlent à notre place. Ils parlent à notre place au moment où ils sont en train de folkloriser, de déformer la civilisation marocaine d'une manière générale. Pour qu'il y ait ce problème, il faudrait faire un travail sur les valeurs, la combi trélec. Ça a trafé le bichet final. On peut rêver. Voilà. C'est ça. Il faudrait que les artistes, les scientifiques, les chercheurs aussi s'engagent. Parce que c'est de là où il y a le problème. Ils sont loin du centre de la décision. Et les personnes qui prennent une décision manquent à la place des savants, des chercheurs et des gens qui sont vraiment habilités à le faire. Donc, je l'ai dit, c'est très important. J'avais participé personnellement à ce qu'on appelle actuellement le statut d'artiste. On avait vraiment compliqué le statut d'artiste pour l'artiste marocain. Mais malheureusement, ce statut d'artiste n'a pas été fait selon les normes. Les normes de la juridiction, c'est-à-dire du droit de l'artiste, communément admis à l'échelon d'un petit texte qui ne reflète pas vraiment, si vous voulez, toutes les facettes de ce que serait la condition artistique ou l'artiste au Marocain, qui a tout un travail à faire sur le plan juridique, en plus de l'éthique, de la morale, sur ce plan-là. Après ma conférence, j'aurais voulu qu'ils soient à mes côtés ici, mon ami Chéretti, ils sont là, ils sont très, très... Et bien sûr, on n'avait pas cité Annaoui, il est très important, Annaoui, on pourrait aussi le rappeler. Et il y a le côté peinture fluorescente, sur laquelle vous travaillez, cher ami Chéretti, et qui est, je pense, du déclic, je pense à ma connaissance, de l'histoire de l'art du Maroc, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Chéretti, d'ailleurs, qui... Moi, j'étais chez lui dans l'atelier, quand j'ai commencé à peindre, à peindre, j'étais chez lui dans l'atelier. Il est plus âgé que moi, il est à la retraite maintenant. Je ne me fais plus vieux, peut-être, parce que... Ça ne sera pas... Peut-être que j'ai exagéré dans la recherche académique, parce que l'académisme fait vieillir des points, d'accord ? Mais on avait commencé, en parlant de Leonardo da Vinci, je me rappelle très bien qu'on avait commencé à parler, depuis le début de Leonardo da Vinci, et justement avoir une telle personne dans des adorations, ce qu'on a besoin à la fois de figuration et d'abstraction. On a besoin de faire un double travail sur le classicisme, sur la figuration. Vous avez développé le surréalisme pour inventer le niveau surréalisme. Le Maroc est aussi appelé à développer l'abstraction. Rachida, elle a publié un livre sur... Il vient, il va être publié. Il va être publié pour le salon du livre. Je vais présenter moi-même le salon du livre sur l'abstraction. Donc, commencer à écrire déjà sur l'art, sur les expériences, faire l'évaluation de l'expérience, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, par rapport aux différentes expériences. Faire aussi l'évaluation des écrits sur l'art. Il y a le côté français, il y a le côté marocain, pour vraiment voir un petit peu quelles sont les différentes orientations. C'est un petit corpus. Donc, depuis tout à l'heure, on peut parler du livre, parce que ça va être le dessin, ça va être le monde de la fin. Mais c'est un patient à part de l'expérience. Il y a d'autres livres que je vais montrer. Je vais terminer par la question de... de l'agriculture. On ne peut pas tout citer ici. C'est-à-dire, il y a les sciences, mais on pourrait mettre dans le mot science plusieurs disciplines. Les disciplines qui repensent, notamment sur l'expérience, que j'avais dit tout à l'heure. L'expérience. Mais je n'ai pas mis humaine. Je n'ai pas mis science humaine. Parce qu'on parle de science molle, et on parle de science d'une, ou de science expérimentale. Je pense que les deux sont importantes. Les deux formes de science sont importantes, et qu'on pourrait parler peut-être ultérieurement des rapports avec la nature, d'une manière générale. Là, la science et la nature, et bien sûr, on pourrait parler de ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'architecture. Voilà. Donc, merci pour toutes ces interventions fort brillantes. Je reprends le mot à M. le modérateur, mon cher à connaître, pour donner la parole. Alors, très, très rapidement, parce qu'on est très bousculé par le temps, on est en retard, et encore, il y a tout un pont qu'on n'a pas encore... Quelques secondes. J'aimerais rappeler à l'assistance, parce qu'on a évoqué 59 de l'ère chrétienne. Il y avait un siècle après Adjad... Il y avait un noyau avant, mais ce n'était pas l'université, c'était la... L'histoire de la Karawiyin, qui est en train de croire quatom, un truc magnifique, qui retrace toute l'histoire de la Karawiyin sur 12 siècles de savoir et de lumière. Je passe très rapidement la parole à la fin de la série parce qu'on est trop tardé et on n'est pas gagnants du tout. Je rebondis justement sur ce que vous venez de dire. On a laissé la femme en berlée, si j'étais... Ah oui, écoutez, on a dans l'entrée, vous étiez modèles. C'est pour dire que c'est... C'est par la fin, hein, c'est... Le bon, il est à la fin. C'est le meilleur, il est à la fin. Donc, je rebondis sur votre... Allez, mais... Ce que je souhaiterais, c'est qu'il faudrait que tout le monde reste là, là, jusqu'à la fin. Pour t'écouter, hein, pour valoriser un peu son... Alors, justement, monsieur, je rebondis sur votre intervention et celle de notre modérateur dans la mesure où, quand je présente mes livres, parce que mes trois derniers livres sont paris en France, donc je les ai présentés aussi bien aux USA qu'en Europe, en Belgique, à Genève, en France, alors partout, et je vous assure ce qu'a dit monsieur Monsef maintenant sur la folklorisation de notre culture, les Européens... j'ai été éblouie parce que j'ai... À la fin de la conférence, à la fin de mes présentations, ils viennent me dire merci, merci, nous retrouvons la culture marocaine et la vraie. Vous voyez ? Donc, là, les Caraouliens, ils savent très bien que nous sommes des précurseurs. J'ai répondu ? Alors, je vais passer très rapidement... Si vous permettez, monsieur le modérateur, parce que, par politesse, je vais juste rappeler que... Achida de Masiri est psychopédagogue et elle a formé plusieurs générations d'enseignants et de médecins ici à Casablanca et que j'ai eu l'honneur de présenter sa trilogie. Elle a écrit trois romans autour de la ville d'Oujda, Nenna ou Lébassine, sur la tradition marocaine, d'Oujda, etc. Et puis, il y a eu deux tomes, Appel de la Médina, tomes 1 et 2, et que maintenant, elle se concentre un peu sur le domaine de l'art abstrait. Le prochain livre qui paraît exceptionnel, c'est sur la peinture à la tête, quelle philosophie, parce que j'ai deux casquettes. J'ai d'abord philosophe puis ensuite psychopédagogue. Alors, je vais passer très rapidement sur ton parcours par Monsef et je vais situer justement ton œuvre dans cette thématique qui est très féconde, les deux pôles, les interactions entre les deux pôles, les deux pôles, science et art. Donc, je rappelle très rapidement que c'est une thématique qui est très féconde. Les sciences, ce sont des connaissances rationnelles obtenues par démonstration ou expérimentation dépassant l'empérisme. La vérité, en science, dépend de processus intellectuels ne coïncidant pas avec les perceptions et visant l'universalité. Donc, elles peuvent être conçues comme des élaborations ouh là là, de systèmes de scie transcodants idées et concepts. Le deuxième pôle, les arts, c'est un ensemble d'activités visant à l'expression d'un idéal, un accès à la vérité authentique aspirant au dévoilement de l'essence, l'essence du réel. Ils vont jusqu'à prendre la forme d'un message métaphysique et parfois même ontologique. il dépasse infiniment le simple jeu des formes empiriques. Donc, travail du scientifique et travail de l'artiste tout en s'élaborant au contact du réel vise une idéalité d'un niveau supérieur au sens égélien qu'a rappelé tout à l'heure Monsef. Science et art, donc ce sont des actes créatifs qui concentrent le capital accumulé par l'espèce humaine contribuant à modifier l'homme, l'homme avec H majuscule. Nous, en psychologie, nous parlons d'auto-transformation de l'espèce humaine. Une auto-transformation qui, une fois commencée, n'a pas de fin. Un message transmis part d'une part l'anthropologie contemporaine qui postule que l'homme est inachevé et d'autre part par Monsef qui se livre à des périgrinations dans le temps. Son recueil dévoilement spirituel trace les étapes de l'esprit humain remontant aux mythologies gréco-romaines. Il parle d'Icare, Poséidon, Icare qui lui avait des ailes, Poséidon, le dieu gréco-grèque de la mer des océans au mythe fondateur Adam, etc. Remontant donc et je fais rappel ici au philosophe Schlegel dans Entretien sur la poésie qui montre que la création artistique alors là je cite artistique s'enracine dans la mythologie. Sa citation célèbre « Mythologie et poésie sont toutes les deux ne font qu'un et sont inséparables. » Lorsque nous nous penchons en tant que philosophes, d'autant plus que j'ai une formation en latin et en grec, « Myth » finalement a une étymologie grecque. Le « Mythos » en grec, qu'est-ce qu'il signifie ? Il se situe dans le registre de l'homme, l'absolument vrai, qui dévoile comme l'avait défini le poète grec Hésiode, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. D'où Monsef, ça donne alors dans son voyage à travers le temps à un listing de quelques titans dans cette histoire de notre capital mental en tant qu'espèce humaine. Alors, je commence d'abord par celui que j'aime beaucoup, Averroès. Averroès, tout le monde le connaît, mais je vous rappelle qu'il était philosophe, il ne développa les aspects rationalistes et matérialistes dans ses commentaires d'Aristote. Il est aussi le père de la double vérité et de Therherfurt, Therherfurt, oui, qu'on a étudié en classe. Son postulat initial, « Ne pas méconnaître la diversité même des situations entre lesquelles se partage notre existence. Je passe alors ensuite à Léonard de Vinci, au Grand Lé, qui était architecte et qui a fait le lien entre architeurs, sciences et arts, sa conception de la nature, son sens de l'observation et de l'analyse lui permettent d'intégrer les sciences dès son époque à l'art pictural dans son traité sur la peinture. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que tu cites aussi, le père de l'enfance nouvelle, il exacte les bienfaits d'un retour à la nature, art et sciences, donc son œuvre par laquelle il a obtenu le prix académique de Dijon. Et nous passons alors au précurseur de l'art abstrait que j'ai développé dans mon livre qui vient de paraître, et Kandinsky, alors le père de la révolution picturale, il a révolutionné l'art pictural, il s'opposait ardemment à une conception purement formaliste de l'art pour prôner une conciliation entre l'inspiration artistique et l'analyse rationnelle. Et nous arrivons alors au mythe décisif ou philosophie camusienne de l'absurde. Philosophie camusienne de l'absurde, et là je reprends donc Einstein aussi le père fondateur de la relativité et sa célèbre citation « Dieu ne joue pas au dé ». D'ailleurs, dans un de mes livres que tu avais présenté à Issa Oira, donc cette célèbre citation d'Einstein « Dieu ne joue pas au dé ». L'absurde, c'est l'homme qui l'a introduit. Donc, et Camus souffrait de la fracture permanente entre le monde et mon esprit. C'est Camus qui parle, c'est pas moi. Le mythe, donc dévoilant la permanence, donc la tension entre l'exigence humaine d'ordre, de rationalité, d'intellectualité et le spectacle de désordre, de gâchis offerts par le monde. En guise de conclusion, je pourrais dire qu'il y a quelque chose de lacanien dans les faits, dans les verts de ce recueil, dévoilement spirituel de mon cerf, de mon collègue. Et je vous remercie et j'ai sauté beaucoup de choses pour moi. Merci. Merci. Peut-être que je laisserai la rupture après les interventions. On va les prendre l'intervention. Bien sûr. Je vais les faire. Je vous laisse ma place. Non, il y a un micro. Ah, tu as ce que tu as ? Micro, s'il vous plaît. Micro. Micro. Bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence à la conférence d'avant de notre grand professeur pour être masticien, M. Lehalaoui. Et j'ai l'honneur aussi d'être entouré par un public intellectuel, d'accord, qui s'intéresse à l'art ou bien à la science et qui veut construire un esprit sain, par exemple, d'un autre artistique. Donc, le thème, le thème triomphant, il y a envahissant dans le dévoilement spirituel, d'accord, c'est à la base la spiritualité. Il y a déjà dans le titre où je l'ai appelé de ma base, de ma subjectivité, la poétique mystique, la poétique de la spiritualité. Donc, la spiritualité ou la poétique mystique révèlent mes significations. D'emblée, on doit s'assurer que la spiritualité ne se borne point dans le cadre psyché et âme. Par contre, la spiritualité a une portée plus enjeuse et assez étendue. De préambule, l'individu ne pourra se dire être spirituel qu'après son amorcement de l'admiration de la nature et son contact avec elle. Car l'homme de nature, naturelle. Au dire de Rousseau, nous devrions retourner à la nature car la nature est bonne et l'homme par nature bon. On a cité qu'il y a une relation encore entre le dévoilement ou bien entre la poésie ou bien la poétique de notre professeur l'Alaoui avec la peinture par exemple dans M. Chéry. Donc, le professeur l'Alaoui a parlé du sublime de Hegel, c'est ça ? De Hegel. C'est quand même Emmanuel Kant. D'accord. Donc, le sublime se trouve dans les couleurs de la peinture je veux dire. Et les couleurs se trouvent où ? Dans la nature simplement. D'accord. Donc, revenons. Ce n'est que par la nature qu'on se connaît réellement et qu'on crée une agrointance avec le cosmos lumineux, spirituel. D'accord. Outre, il faut se référer à Dieu, le créateur du soleil et des cieux. D'accord. pour remplir de vie ou éclaircir tout ce qui nous semble obscur dans notre océan interne comme disait Blancayim Mahimahoumah ou bien même revenant au 18e siècle l'âge des lumières le disait également Voltaire. D'accord. Le développement spirituel rédigé par le poète et plasticien c'est très l'âge il peut être considéré comme premier recueil poétique qui a tendance d'ouvrir le chemin mieux ou mieux d'éviter l'itinéraire vers une innovation d'un néo-mouvement de notre ère contemporaine. Ce mouvement spirituel qui fait la sûre avec tout écrit profane d'accord pessimiste tout écrit profane ou les écrits redoublés en faisant bon à une écriture sage émature écriture épurée qui ne cherche uniquement que l'invocation de l'âme et la paix puis la sainteté de l'esprit entre soi et le divin et l'avènement avec l'entreprise par exemple. Bien que cette écriture n'est pas destinée oui c'est pas grave bien que cette écriture n'est pas destinée ou bien elle ne sera pas destinée à une certaine à une certaine plaque spécifique mais c'est une écriture d'universalisation la véritable littérature comme disait Jean-Paul Sartre donc qu'est-ce que la littérature voilà pourquoi écrit-on le deuxième chapitre c'est ça et donc enfin assurément que par ce mouvement que l'humanisme va se ressusciter doublement ou qu'elle se réincarne dans notre monde notre cosmos notre univers et le monde connaîtra une paix triomphante envahissante de nouveau poétiquement votre disciple Charles-Din Nasser oui merci merci cher Charles-Din je rappelle que Charles-Din il est également poète qui fait partie de notre groupe intergénérationnel donc je suis très heureux qu'il soit notre relève c'est la relève à côté de notre docteur Wendt Rocher et aussi en tant que représentant de l'université marocaine en tant que jeune qui milite dans l'espace public pour le réunir au monde de l'art de la connaissance et de la science donc on a une belle relation aussi entre science et poésie à travers deux actions dirais-je deux actions et du discours voilà je pourrais terminer peut-être par la poésie je considère que la poésie est le seul membre de la connaissance me concernant c'est le seul membre voilà il y a notre ami Ahmed Fessy qui m'avait dit dans un colloque attendez il m'avait dit que je te mettrai peut-être à côté de Victor Hugo à travers sa légende des siècles je ne sais pas peut-être on m'a dit que Victor Hugo à la fin il s'était intéressé à l'islam je pense que la spiritualité en tant que forme d'expression c'est le cheminement de tout un parcours parcours donc création et la science en général si vous permettez je vais lire le poème qui a été analysé et agréablement commenté par ma chère poème dévoilement dévoilement quand le bleu céleste caresse à l'aube l'horizon une mince et vive lueur rallume à l'âme épurée dans sa prison Adem en s'isive au sommet d'une dune vit un lumineux pan il se prosterna devant le revit s'étalant jusqu'à Poséidon il songe il songe aux indiquaires perdus par l'excès de raison aux sages d'Athènes à leur heureuse modération que les grands que les grands du médiéval avaient nourri d'invention l'épitaphe de Sardinapal voulant jouir en éternel tyran lui ranima l'esprit libéré du tunnel et ses tourments que les amours inconscients meublaient d'illusions demeure demeure d'Averroès un lumineux testament après la chute de Grenade le génie de Vinci fut la transition exilé loin de sa terre il ralluma la pensée prélude à la révolution spirituelle que Rousseau dans sa quête de ce profond sentiment l'égra en contre-héritage oppositiviste de la ville mécanisation Dieu capital Dieu capital orchestra ensuite le mythe de la globalisation couvrant les fortunes matérielles inaccessibles aux descendants d'une Ève devenue œuvre ne gardant qu'en rêve l'imagination sur ce même pont de lumière sur ce même pont de lumière Adem a voyagé seul ce soir à la rencontre de sa graniva vue au reflet d'un fin miroir il songea un instant au périlleux chemin du grand amour sans tarder il marcha et marcha et sans détour ni motour il se rappela au passage Achille et son talent aussi fragile mais je fus également créé à l'origine d'argile se dit-il palimpseste est ton cerveau lui souffla lucide rau de l'air que de paradis réel et artificiel a réhabilité mon cher frère après la première chute de l'Éden notre corps fut à Pierre qui au milieu des joies et des drames demeure une fine prière Éden ou Sisyphe qu'importe riposte à Camus ce repère qui après les guerres sans dèvres fera du non-sens sa terre après son absurde que de littérature complice ou amère l'art post-moderne du début à la fin du dernier siècle fut si fier il fut si fier des cubistes surréalistes jusqu'à Kondensky et l'art d'abstraire point d'esthétique sans éthique directante le beau et sublime pur et si clair toute condition artistique se nourrirait pour fleurir d'heureuse lumière après les dédales des ombres l'œuvre simple sensée et sincère mena notre père Adam Sisyphe vers le cœur d'une autre mère jamais vu auparavant ce serait pour lui un tremplin si fier vers l'origine première là-bas là-bas où Ève sa gradiva sa rappelère ils se contenteront peut-être de s'aimer en paix et à jamais quelle solidaire prière devant ce même arbre encore solidaire merci bravo merci professeur à la oui je voudrais dire que à la fin de cette belle assise qui réunit art science et conscience et je veux dire par conscience bien sûr spiritualité donc nous venons à la fin de cette belle assise où vraiment on a pris du plaisir plaisir d'entendre mais surtout plaisir d'imprégnation je voudrais remercier le professeur à la oui donc pour cette belle prestance docteur Nasseri et je voudrais aussi remercier l'assistance pour sa patience mais surtout pour sa conscience on remercie aussi le centre Simon Hassan et à travers le centre bien sûr la courir pour l'hospitalité et on espère incha'Allah donc refaire cette belle expérience toujours à l'horizon de l'art et de la science merci 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 monsieur Samba on a avec nous le représentant de l'éditeur la Renaissance je ne sais pas s'il est là monsieur Samba il est de l'autre côté donc pour les personnes qui souhaiteraient avoir des dictages celui-là merci salut merci 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 merci